Mais d'abord un autre témoignage, celui d'un réalisateur, écrivain, Daniel Schick, qui prend la parole face aux actes de négligence dont est victime son père, 97 ans, résidente d'un hôpital gériatrique privé à Paris, qui ne dépend ni du groupe Orpéa ni du groupe Corian. Bonsoir Daniel Schick. Bonsoir. Vous témoignez et vous encouragez toutes les familles à témoigner. Votre père n'est pas victime de maltraitance, mais de négligence, qui dites-vous vous hante, vous font souffrir terriblement, au point que vous vous sentez minable de laisser votre père dans cet établissement privé ? Pas fier. Mais ce que je voulais dire, Anne-Elisabeth, c'est que je ne voulais pas venir. C'est très sympa de dire ça. Parce que je me suis dit, si je parle, il va y avoir des mesures de rétention de prise contre mon père, toute ma famille n'est pas nécessairement d'accord. Et puis je me suis dit, mais non, c'est maintenant qu'il faut parler, puisque maintenant la parole se libère. Et il faut absolument que tout le monde parle, quelle que soit la nature des établissements, et raconte ce qu'ils voient. Il faut dénoncer pour que les lignes bougent, sinon c'est exactement comme la mafia, c'est l'omerta. Et moi je vois que depuis que je parle, depuis peu de temps, je reçois des messages de gens qui disent « je vais parler ». En fait, quand dysfonctionnent des choses dans un établissement, il faut vraiment le dire, même s'il y a des risques. Parce qu'en l'affirmant, rien ne bouge. – Mais vous, vous avez déjà parlé, et vous avez été menacé d'être privé de visite de votre père. – C'est pour ça que je me suis dit, je ne peux pas ne pas venir, puisque moi j'ouvre ma gueule depuis un an et demi, en disant « mais vous trouvez normal que mon père soit sanglé, il marche ». Vous trouvez normal qu'on hurle à l'oreille de mon père, il n'est pas sourd. Vous trouvez normal qu'on lui laisse un plateau le soir ? Vous savez, une personne âgée, Elisabeth, le repas du soir, le repas, la bouffe, c'est un empire, c'est tout ce qui reste. On leur met des plateaux, comme il y a très peu de personnel, ce n'est pas de leur faute, ils posent le plateau et une demi-heure après, ils reviennent. Sur les aliments, il y a des films en plastique. – Du cellophane. – Je me suis planqué un jour, parce que mon père, il est beau, il est triomphant, il a des yeux bleus, il vous regarde comme ça, mais il a la tête qui s'envole. Et il aime manger, il a le plateau devant lui. Pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à enlever le cellophane. Et moi, planqué, j'ai vu que mon père allait manger le cellophane. Je me suis dit, ce n'est pas possible, mon père devient un poisson qui, comme dans les océans, gobe des sacs en plastique. Donc, effectivement, en voyant tout ça, je me suis dit, je dois le dire. Donc, j'ai commencé à le dire très gentiment, puis après, vous êtes tellement effondré, vous vous sentez tellement impuissant, vous avez tellement l'impression que, en fait, tout le monde est dans le déni. Et que ce que vous dites n'est pas vrai, que j'ai commencé à parler, et quand j'ai commencé à parler, on m'a dit, venez nous voir, si vous continuez à parler, vous êtes privé de visite. C'est-à-dire, moi, qui dénonce, qui ne fais rien de mal, qui suis censée être aidée, on me punit. – Et vous avez pris un avocat. – J'ai pris un avocat, j'ai envoyé des lettres recommandées en disant, si vous commencez et continuez à me menacer de ne pas voir mon père, alors c'est moi qui vais porter plainte et vous menacer. – Mais vous dites que quand vous allez voir votre père, vous n'êtes plus un fils qui rend visite à son père, vous êtes un surveillant général qui vérifie tous les dysfonctionnements. Par exemple, il faut apporter des couvertures parce qu'il a froid. – Je reviens de voir mon père, il fait beau. Je voulais faire une petite balade avec son fauteuil roulant. Il est dans un fauteuil roulant, il est sanglé, on me demande de le sangler puisque quand je pars, si je veux me balader, me lever avec lui, je me retrouve moi-même à sangler mon propre père. – Il faut le sangler parce qu'il peut tomber. – Il peut tomber et comme il n'y a pas assez de monde pour le surveiller tout le temps, on le sangle. – En fait, tout est comme ça. Si mon père est sur le point de gober des sacs en plastique qui protègent des aliments, si mon père ne marche plus, c'est parce qu'il y a un problème de personnel. – Si un jour vous le trouvez avec des vêtements féminins par exemple, c'est arrivé ? – Je suis allé fouiller avant terre, je ne savais pas que mon père était transgenre ou faisait des soirées de drag queen dans sa chambre 525 le soir. Il y avait des vêtements de femmes, ça veut dire que tout dysfonctionne et qu'il n'y a personne pour dire ce qui dysfonctionne. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de formation, il y a un problème de ne pas dire. Parce que je vous assure, quand vous dites « mais comment expliquez-vous que ? » normalement, ça fait bouger. En fait, il faut vraiment, même qu'au sein des établissements, les cadres se plaignent des directeurs qui n'écoutent pas. Il faut que les directions écoutent. Et je m'aperçois que personne ne se parle dans ces établissements. J'ai parlé tout à l'heure à quelqu'un, il y avait encore un truc qui dysfonctionnait. Et j'ai compris que les gens qui sont censés aider mon père, aider les familles qui souffrent de temps, c'est pour elles que je suis là, eh bien ces gens-là, on ne leur dit rien. On ne leur dit pas qui ils vont soigner. – On ne leur dit pas ce qui se passe. – Ce résident, il n'est pas sourd, donc ne lui irait pas. – M. Chik, il n'est pas sourd, M. Chik, il marche. Alors, on peut peut-être lui donner plus de séances de kiné. On ne dit pas que la famille, depuis 150 fois, dit que ce monsieur, il aime la musique classique. Son seul bonheur, c'est d'appuyer sur « off, on » de la radio. Encore avant-hier, j'ai dit « mais la radio, elle ne marche pas ? » Non, elle était débranchée. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a pas quelqu'un qui va dans les chambres pour voir si ça fonctionne, ça dysfonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout de tout ça, parce que c'est ça qui, pardon de monobliser la parole, mais c'est ça qui est bouleversant, c'est que vous avez ces dysfonctionnements. Vous les dénoncez, mais vous êtes le seul. Même dans votre famille, hein. « Mais n'exagère pas, enfin c'est quoi le fauteuil, ta lumière qui est tout le temps éteinte, le store qui ne marche pas, arrête. » En fait, on minore ce que vous considérez comme important et vous allez jusqu'à vous dire « mais est-ce que je n'exagère pas ? Est-ce que je ne suis pas un peu fou et hystérique ? » C'est-à-dire que vous finissez par douter de vous-même. Après, vous polluez tout le monde en racontant tout ça à vos amis qui n'en peuvent plus d'entendre parler de votre père. Vous pouvez avoir des couples qui explosent. Je connais des familles qui explosent, entre ceux qui disent « on parle, on dénonce, on hurle, on se tait ». Ça fout en l'air la famille. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où ce qu'on n'arrive pas à faire avec la vieillesse, avec les EHPAD, ça touche toutes les générations, que la souffrance, elle est nationale, cette angoisse de vieillir, comment on va vieillir ? Il n'y a pas une personne à cette table, à mon avis, qui ne se demande pas, qui n'a pas peur, qui ne se dit pas comment on ne va pas être à la fin. Ça doit être une grande cause nationale. Les candidats doivent reprendre ça et ils doivent s'engager à ce que ce soit une grande cause nationale dans les six premiers mois de leur élection parce qu'on sait qu'après, tout part en couille. Pardon l'expression, mais tout part en couille depuis des dizaines d'années. Daniel Schick, vous revenez de l'hôpital. À l'instant. À quoi ressemblaient les moments avec votre père ? Ce que je vous ai dit avant, il fait de super beau, j'ai envie de pousser mon père avec un fauteuil roulant, il manque une partie du fauteuil roulant. Comment je le pousse, il ne peut pas mettre ses pieds. Après, je suis seul, je ne peux pas l'envelopper avec un anorak. Elle est où la personne qui va m'aider pour mettre l'anorak ? J'attends 40 minutes, c'est le temps du rendez-vous. Je ne sors pas avec mon père. La bouteille d'eau, elle est sous sa table. C'est mon père qui fait aussi des jetés de bouteilles d'eau. Je vous rappelle qu'il est sanglé. Donc bien sûr, je ne suis pas heureux. Je le dis que je ne suis pas heureux. Ah, c'est encore le mec qui vient râler. Et boum, on vous dénigre. Et pour répondre à ce que vous disiez, Anne-Elisabeth, au début, voilà pourquoi on ne se sent pas fier. Voilà pourquoi on ne se sent pas très heureux. Et voilà pourquoi on coule dans sa propre existence. Parce que quand on vous croise, on vous dit « Qu'est-ce que tu deviens ? Tu fais un film ? Tu fais un livre ? Ça va, on ne te voit plus à la télé. » Vous ne répondez pas « Je n'ai plus la force. » Parce que je ne dors plus. Parce que je me dis « Qu'est-ce qui ne va pas se passer à l'hôpital ? » Parce que je me dis « Mais je suis un fils indigne. Je ne suis pas complètement nul. Je dois arriver à bouger les lignes à l'hôpital. Je suis impuissant. Vous vous dénigrez vous-même. » C'est-à-dire que ce dysfonctionnement à l'hôpital, ce qu'on appellera gentiment des négligences, ça a des effets sur des millions de gens qui, comme moi, se sentent honteux, se sentent impuissants, se sentent piétinés, dénigrés, humiliés. Merci.